Avant de commencer, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner et à activer la cloche si tu aimes ce genre de contenu. Hey, salut tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'X trouvé dans les codes du jeu de Pokémon GO. Alors, ces infos nous sont relayées par Minimines, qu'on embrasse bien entendu. Je vous mets les liens vers son Discord et son X en description. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs intéressants, notamment des attaques signatures pour Solgaleo et Lunala. Et les vrais savent que j'en ai fait une vidéo la semaine dernière, on en reparle un peu après. Mais aussi un teasing d'une nouvelle mécanique de fusion avec certains Pokémon. Alors, ces leaks sont donc des données qui ont été trouvées dans les codes du jeu. Ils existent, on ne sait pas quand est-ce qu'ils arriveront véritablement dans le jeu, ni même si ça ne sera pas un peu modifié juste avant, ou même qu'on ait tout simplement mal interprété certaines choses. Mais ça nous donne quand même une bonne idée de ce qui va arriver dans Pokémon GO pendant les prochains jours, prochains mois, voire même potentiellement les prochaines années. Peut-être même que certaines choses arriveront pendant cette fameuse mise à jour incroyable que nous tease Niantic et qui nous permettra, je cite, de redécouvrir Pokémon GO. Alors, les mauvaises langues diront que c'est marrant, car justement, dans le trailer, on n'a que des Pokémon de la première génération. En termes de redécouvrir, c'est quand même assez bof-bof. Mais bon, bref, on verra. Je vous propose directement de découvrir ces leaks. Première chose, on a un nouveau point d'intérêt, comme les Pokéstop et les Arènes, ayant pour l'instant le nom de code de station qui va arriver dans Pokémon GO. Alors, grosso merdo, on ne sait pas trop à quoi ça va servir, si ce n'est qu'on pourra entrer dans un lobby, comme pour les Arènes, ou même quand on fait des raids, tout simplement, ouvrir notre sac, on aura des récompenses. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est qu'on pourra voir nos Pokémon stationnés, ce qui implique donc qu'on pourra poser, en fin de compte, des Pokémon. Du coup, si je comprends bien, on aura ces stations où on pourra poser ces Pokémon et on pourra y récompérer des récompenses, ce qui fait quand même légèrement penser, justement, à des Arènes. Alors, on n'a pas plus d'informations pour l'instant. Je n'ai pas réussi à retrouver, mais il me semble qu'il y a quelques mois, on théorisé sur une sorte de pension dans Pokémon GO, nous permettant de reproduire nous-mêmes nos Pokémon pour avoir des œufs. Alors, sans doute que je vais un peu trop loin dans la théorie, mais ça m'y a fait penser dans cette idée quand même de poser un Pokémon et de récupérer quelque chose. Pourquoi pas un système où tu poses deux Pokémon et après un certain temps, en revenant sur cette station, tu peux récupérer les deux Pokémon avec un œuf en plus qui serait, en fin de compte, une reproduction dans Pokémon GO. Encore une fois, je vais sans doute un peu trop loin dans la théorie, mais n'hésitez pas à nous donner vos théories en commentaire. Ensuite, on a trouvé Choc Météor et Rayon Spectral, les attaques signatures de Sol Galeo et Lunala, dans les codes du jeu. Alors, j'en ai justement fait une vidéo la semaine dernière, juste avant que les leaks tombent. D'ailleurs, c'est plutôt cocasse. Pour plus d'infos, je vous invite à aller la voir, même si ça reste quand même de la pure théorie. Et d'ailleurs, ces attaques auraient bien un effet aventure sur le jour et la nuit, comme je l'avais évoqué dans ma vidéo. Et on trouve justement une trace dans les codes du jeu de cet effet bonus jour et nuit. Alors, comme je l'avais dit dans ma vidéo, c'est intéressant que ces attaques aient un effet aventure. Ça les rend quand même un peu plus uniques que d'autres attaques. Après, en soi, à voir comment ça se passe, mais un effet aventure qui te permette d'avoir un effet dansant jour ou nuit, c'est intéressant, mais on est très loin d'un hurletant ou d'un Spatio Rift en termes d'intérêt. Bon, à voir si ça pourrait éventuellement aussi faire évoluer certains Pokémon qui n'évoluent que pendant le jour ou la nuit, je pense que ça sera le cas. Mais bon, là, dans l'idée, on va dire que ça rend le truc un peu unique, mais ce n'est pas non plus totalement incroyable. On a aussi alors de nouveaux badges, notamment pour le GoFest, de nouvelles cartes de capture, notamment pour le GoFest. Si je ne dis pas de bêtises, c'est des fonds spéciaux pour certains événements, ce qui rend quand même le Pokémon un peu plus unique, même si, alors personnellement, je trouve que ça fait très photomontage, en fin de compte, ils auraient dû mettre un peu de flou sur cette carte de capture. Après, bah oui, forcément, quand tu as un Xerneas avec le fond de l'Angleterre, ça rend quand même le Pokémon vachement intéressant, on ne va pas se le cacher. On a aussi de nouvelles classes pour les performances du jeu. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire sur tout ça. Maintenant, on va attaquer le gros de ce leak, à savoir les fusions, puisque, ça y est, on a enfin l'évocation de cette mécanique qui nous permettrait de fusionner des Pokémon entre eux. Trois Pokémon, du coup, sont concernés. Le premier, c'est Silver Roy, sur lequel je ne vais pas trop m'attarder, car c'est un Pokémon légendaire de la 8e génération qui peut fusionner avec deux autres Pokémon légendaires de la 8e génération. Alors, quand même, le truc assez marrant, c'est qu'au final, c'est un Pokémon humanoïde avec un cheval, et du coup, ça fait un Pokémon humanoïde sur un cheval. En termes de fusion, ce n'est pas totalement incroyable, on va dire. Bon, ces Pokémon ne sont pas encore disponibles dans Pokémon Go. On en reparlera très certainement l'année prochaine. Qurem, qui peut fusionner avec Rechiram et Zekrom pour avoir respectivement un Qurem blanc et un Qurem noir. Sans doute, les Pokémon qu'on attend depuis le plus de temps avec Arceus, je pense, dans Pokémon Go. Et enfin, Necrozma, qui peut fusionner avec Solgaleo et Lunala pour avoir un Necrozma crinière du Couchant et un Necrozma, elle, de l'Aurore. Necrozma ayant été annoncé, je vais y arriver, pour le GoFest 2024 et qui sera disponible en raid pendant cet événement. Et on a d'ailleurs quelques textes qui ont même été ajoutés concernant ces fusions, ce qui nous permet un peu de comprendre comment marcherait cette mécanique dans Pokémon Go. Concrètement, on ne pourra pas fusionner un Pokémon copain. J'imagine que le Pokémon fusionné pourra être copain, mais que s'il est en copain, on ne pourra pas le fusionner avec un autre Pokémon, tout simplement. Pour fusionner, on aurait besoin d'énergie solaire et lunaire, même si, à mon avis, on aura différents types d'énergie selon les Pokémon à fusionner. Je pense que ce sera concrètement un peu la même chose, c'est juste qu'ils auront un nom différent. C'est juste que solaire et lunaire, ça fait très spécifique aux fusions de Nécrozma avec Solgaleo et Lunala, puisque Solgaleo, c'est le Pokémon solaire et Lunala, c'est le Pokémon lunaire. Je ne vous fais pas trop de dessins là-dessus. Et bien entendu, on ne pourrait fusionner que ces Pokémon. On n'est pas sur Infinite Fusion, on pourrait fusionner tous les Pokémon entre eux. Non, ça ne concerne vraiment que ces trois familles de Pokémon, j'ai envie de dire. Alors, ça nous fait quand même nous poser plusieurs questions sur cette histoire de fusion. Déjà, il semblerait que Niantic soit revenu sur le fait d'avoir ces Pokémon en tant que tels, j'ai envie de dire, des Pokémon à part. Pour rappel, il n'y a pas très longtemps, Niantic avait accidentellement rendu Kyurem Noir et Kyurem Blanc disponibles en récompense de PVP. Et on avait vraiment ces Pokémon comme étant des Pokémon en eux-mêmes. Ce n'était pas des transformations d'un Pokémon. Un peu comme, en fin de compte, Déméteros, Fulguris et Boréas dans Pokémon GO, c'était des Pokémon à part. Ce n'est pas, tu passes de la forme Avatar à la forme Totémique. Non, c'est vraiment des Pokémon en tant que tels, contrairement à Oupa, par exemple, qui a deux formes. Mais ces formes sont des transformations, en fin de compte, du Pokémon de base. Là, c'était vraiment Kyurem Blanc et Kyurem Noir qu'on les a eus en récompense de PVP accidentellement. C'était des Pokémon en tant que tels, tu vois, avec leurs propres movepools et leurs propres divés. Depuis, alors, ça a été réparé. Niantic les a supprimés des sacs des gens qu'ils avaient capturés. Fin de l'histoire. Ceci dit, quand même, Niantic a l'air de revenir sur ce point avec cette histoire de fusion. Et donc, concrètement, pour avoir ces formes fusionnées, il faudra maintenant fusionner deux Pokémon. Et sans trop m'avancer, avant, j'étais quand même très réticent là-dessus. Autant maintenant qu'on voit tous les leaks, je me dis que ça serait quand même pas déconnant d'avoir les formes fusionnées de Nécrozma pour le GoFest 2024. La question qu'on peut quand même se poser, c'est comment est-ce que ça va marcher les IV et les movepools de ces Pokémon fusionnés ? Parce que oui, là, on va prendre deux Pokémon avec des IV et des movepools différents pour les mettre ensemble. Bon, à moins qu'on fusionne deux Pokémon, IV 100%, mais bon, bref, vous voyez un peu l'idée en fin de compte. Alors, perso, je pense qu'on va tout simplement garder les IV et le movepool du Pokémon de base. Par exemple, pour les fusions de Nécrozma, à mon avis, on gardera les IV et le movepool de Nécrozma sur ses formes crinières du couchant et ailes de l'aurore. Les IV et le movepool de nos Salgaleo et Lunala ne seront tout simplement pas pris en compte. Alors, pourquoi est-ce que je pars là-dessus ? Peut-être que ça va décevoir certains. Mais tout simplement car sur les jeux consoles, c'est comme ça que ça marche. En fait, au final, Salgaleo et Lunala ne servent qu'à changer la forme de Nécrozma. Mais les IV, bon, dans les jeux consoles, t'as les EV, la nature, etc. tout ça, ça vient du Nécrozma. En fin de compte, c'est vraiment une forme de Nécrozma. Salgaleo et Lunala, c'est vraiment pour changer le skin, en fin de compte, et changer les statistiques, en fin de compte, du Pokémon. Maintenant, bon, il faut voir quand même comment est-ce que ça va marcher dans Pokémon Go. Mais ça reste quand même la façon la plus simple d'introduire cette mécanique de fusion dans le jeu. Voilà donc pour ces leaks. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Perso, je suis quand même très curieux de voir comment ces formes fusionnées vont marcher dans Pokémon Go. Mais je préfère attendre de voir qu'est-ce que ça va donner. Il faudra aussi voir si c'est limité dans le temps, comme les méga évolutions. Même si ça n'a pas l'air d'être le cas, en tout cas, dans les codes, dans ce qu'on voit, il n'y a pas ce principe de temps. Il y a vraiment, il y a même d'ailleurs littéralement une touche qui nous permet de séparer, en fin de compte, les Pokémon. Donc, a priori, ce ne sera pas limité dans le temps. Il faudra voir, encore une fois, il faudra aussi voir si ça sera jouable en PVP ou ça sera uniquement pour les raids. J'ai envie de dire qu'on verra bien. Il ne faut pas trop non plus se hyper sur une mécanique dont on ne sait très peu de choses actuellement. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner et activer avec la cloche pour ne rien louper à la prochaine vidéo. Enfin, le lien de la description et tous les réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité. Et sur ce, je vous dis à la revoyeur pour de nouvelles aventures. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501